Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi 2 février, déjà le 2 février 2024, 13h10, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant et vérifiez votre abonnement parce que YouTube désabonne les gens et mes abonnés m'ont confirmé ça. Nouvelle de dernière heure pour ceux qui s'intéressent à Donald Trump, la fameuse supposée accusation qui avait été déposée devant un tribunal de Washington, pour sa supposée intention d'insurrection du 6 janvier, vient d'être enlevée, vient de s'effondrer. L'affaire intentée par l'avocat Jack Smith est présidée par la juge Tania Chotkan, qui est actuellement l'objet de requêtes en attente qui sont en appel. On se rappelle, Jack Smith avait voulu tester l'immunité présidentielle et avait demandé à la Cour suprême de se prononcer tout de suite parce qu'il voulait aller vite dans cette affaire-là. La Cour suprême a dit non, 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 faites les affaires, là, puis quand ça sera le temps, on se prononcera là-dessus. Et à cause de ça, d'abord, il est complètement illégitime, lui, ce gars-là. Ses accusations-là sont complètement farfelues. Donald Trump est le seul qui avait envoyé un tweet qui demandait à tous les participants de ces manifestations de s'en aller pacifiquement à la maison et de respecter l'ordre et respecter les forces de l'ordre. L'affaire de janvier, le 6 janvier, contre Donald Trump a été retirée du calendrier public du tribunal de Washington, D.C. L'affaire intentée par l'avocat spécial Jack Smith. Tu ne peux pas engager, c'est complètement inconstitutionnel, la nomination de Jack Smith par le gouvernement de, j'allais dire Justin Trudeau, mais Joe Biden, pareil au même, blanc bonnet, bonnet blanc, complètement inconstitutionnel. Tu ne peux pas nommer un avocat spécial qui travaille pour le ministère de la Justice comme le faisait Jack Smith. Donc, il fait la date du procès du 4 mars, de l'ancien président Donald Trump, accusé de complot visant à renverser les résultats des élections de 2020, a été retiré du calendrier public du tribunal fédéral de Washington, signe de ce qui était attendu depuis longtemps, que sa demande d'immunité présidentielle des poursuites pénales retarderait son procès alors qu'il reste en appel. La requête actuellement en appel est celle déposée par les avocats de Trump, affirmant qu'il bénéficie de l'immunité présidentielle contre les accusations puisqu'il était toujours en fonction au moment où des infractions présumées ont eu lieu. Trump a présenté la requête à Chutkan, qui l'a rejetée, et Trump a ensuite fait appel. Il ne faut pas oublier que cette juge-là est complètement anti-Trump aussi. Smith a porté la requête devant la Cour suprême et il leur a demandé de se prononcer rapidement, mais le tribunal a refusé de le faire, comme je vous l'expliquais, laissant la question au tribunal inférieur pour trancher. Ce processus a provoqué un retard dans le procès que Smith souhaitait accélérer devant le système judiciaire le plus rapidement possible. Chutkan avait déclaré que les délais des procès seraient suspendus à mesure que la requête déposée par Trump passerait devant la Cour d'appel. Le ministère de la Justice du président Joe Biden a accusé Trump d'avoir organisé les émeubles du 6 janvier qui se sont produites alors que Trump était encore au pouvoir. Trump fait face à une affaire encore plus farfelue en Géorgie avec la loi RICO qui avait été fondée et créée pour les mafieux, les organisations criminelles. Et encore là, elle, Fanny Willis, qui a déposé cette requête-là, fait face à des accusations de grave corruption aussi. Donc, elle est maintenant confrontée à sa propre crise, donc cette dame-là, comme nous l'explique l'article, après qu'il ait été révélé qu'elle avait embauché un homme pour travailler dans l'équipe de poursuite avec laquelle elle entretenait une relation et une liaison. Willis a été assigné à comparer par l'un des 18 co-accusés dans cette affaire, Michael Roman. L'affaire portée par Manhattan, D.C., Alvin Bragg avancera probablement ce printemps. Trump est accusé d'avoir enregistré les paiements versés à ses avocats comme frais juridiques. Dans ses registres comptables, bien que Bragg affirme que les fonds en question étaient destinés à servir d'argent secret à une star du porno. On se rappelle de Stormy Daniels. Ces gens-là s'enlisent, s'enlisent, il n'y a plus rien qui marche. Donc, cette cause-là vient de s'effondrer complètement. C'est du n'importe quoi, chers amis. Cette cause-là vient de complètement s'effondrer. Ça a été retiré du rôle, si on veut, du rôle des accusés. C'est complètement du n'importe quoi. Le procès de l'ancien président pour fraude électorale initialement prévu de Capmans s'est retiré du calendrier judiciaire, ce qui aurait été probable de plusieurs mois à la requête de Trump. C'est à cause de ça. Donc, vraiment, ça a été retiré du rôle. Et je peux dire une chose, la petite gougouche étant complet, complet meltdown. Voici le fameux message que Donald Trump avait envoyé sur Twitter et qui a été supprimé à l'époque par Twitter et qui a été réinstallé, on le sait par Elon Musk, où Donald Trump demande à ces gens-là, les manifestants, de s'en aller calmement et en paix à la maison. On va d'écouter ça ensemble. Je sais que vous êtes blessés. On a eu une élection. Ça nous a été volé. C'était une élection qu'on gagnait par un rat de marée. Et tout le monde le sait, spécialement les perdants, mais vous devez aller à la maison maintenant. Il faut qu'on ait la paix. Il faut qu'on ait la paix et l'ordre et il faut respecter les gens qui représentent la paix et qui représentent les forces de l'ordre, disait Donald Trump. On ne veut pas que qui que ce soit soit blessé. C'est une période très difficile à traverser. Il n'y a jamais eu une époque comme ça. Il n'y a jamais eu un moment comme celui-là qu'on vit. Que autant de choses se produisent et arrivent. qu'ils peuvent nous enlever notre victoire. Me l'enlever à moi, me l'enlever à vous, puis me l'enlever à notre pays. C'était une élection frauduleuse. Mais on ne peut pas jouer leur jeu. Moi, je ne comprends pas. Tu n'as pas le droit de dire qu'une élection est frauduleuse. Voyons, on est rendu dans quoi, là? C'est parce que tu veux prétendre que tu es dans une démocratie. La démocratie, c'est le droit de parole. Tant que tu restes dans, tu incites personne à, vraiment, à commettre des gestes violents, là. Si tu n'as pas de droit de parole, de liberté de penser, de parole, ce n'est pas une démocratie. C'est comme un souper sans repas. Un souper sans repas. Bien, moi, je ne sais pas, là, mais ce n'est pas un souper. Voyons, le monde est-tu devenu le gaga? Et il continue, il continue. Donc, ça, c'est Big Tech qui avait supprimé ce message de Donald Trump. Donc, la poursuite vient de s'effondrer. Et Donald Trump se retrouve libéré d'un poids sur ses épaules. Je voulais ça dans la porte d'inscription. Il faut écouter la petite gagauche. Il n'était pas contente. Vous avez ça en primeur, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada